... Effectuer l'accueil des élèves dans les classes par les professeurs qui ont eu donc le soin de rappeler les mesures barrières, le port du masque essentiellement. Chargé de la sécurité a déjà mis en place tout ce qui est lavage des mains et les élèves se sont bien lavé les mains avant d'entrer et c'est le thermoflash également. Nous avons encore des élèves non encore inscrits, mais nous les avons reçus pour qu'ils prennent les mêmes informations en même temps que ceux qui sont inscrits et réinscrits. Il y a des parents qui récriminent contre le paiement des mois où les élèves n'ont pas étudié. Mais après l'explication, tout est entré dans l'ordre et ils reviennent petit à petit. À ce jour, il y a beaucoup qui se sont réinscrits. Nous félicitons les parents pour cette collaboration et cette compréhension de l'encaissement de l'argent qu'ils disent que nous ne devons pas prendre. Ils vont juste quand même dire que c'est du vol pour ceux qui sont très hargneux, mais tout ça, ça fait partie de notre travail. Quand on n'a pas bien compris, je dis aux parents, quand ils n'ont pas compris, il est bon de se rapprocher de la direction pour avoir des explications claires. Il n'y a pas d'arnaque et autre chose. Non, non, c'est un dû. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer ici, mais lorsqu'ils viennent au bureau, je prends tout mon temps pour leur expliquer pourquoi ils doivent payer. Ils doivent payer ces trois mois. Vraiment, nous avons reçu les masques, tout ce qu'il y avait, en tout cas comme matériel nécessaire pour lutter ou barrer la route au Covid. Nous avons reçu le masque. Nous renouvelons encore notre demande pour que l'État puisse nous aider via notre inspection. Nous leur demandons de nous venir encore en aide parce qu'ils sont plus nombreux maintenant. Mais il faudrait que l'État aussi nous vienne en aide, même si nous sommes des privés. En tout cas, merci déjà pour ce que nous avons reçu à la reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada